Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, vidéo story time d'agent de sécurité. C'est la story time où je vais te parler de mon meilleur poste que j'ai eu en tant qu'agent de sécurité. Mon meilleur poste. Un poste dans la plus grande entreprise internet du monde. Je ne peux pas dire le nom, vous avez trouvé dans les commentaires. Mais c'était au sein de cette entreprise-là. C'était incroyable. C'était bien. C'était tranquille. C'était chill. Et là, il y aura beaucoup plus de positivité que dans l'autre vidéo que tu as vue à jaune si tu es à vélo. Là, c'était bien. C'était vraiment bien. Et c'est pour te dire aussi qu'en sécurité, tu peux trouver des postes où tu es tranquille, où tu es calme, où tu peux rester très longtemps et être heureux. Vraiment. Avant de commencer, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner à la chaîne. Principal et secondaire, c'est très important. On fait les choses bien. Et puis, installe-toi tranquillement pour cette vidéo. Tout a commencé sur un entretien sur Indeed. Encore une fois, quand je cherche un travail, Indeed, c'est la plateforme où j'aimerais être sponso par eux. D'accord ? Comme ça, je peux dire du bien de cette plateforme parce que c'est sur ça que j'ai trouvé presque tous mes tafs. Donc, je suis sur Indeed, je postule et tout. Je trouve un poste intéressant et je me dis, vas-y, on y va. Parce qu'en fait, je vois agents de sécurité sur un site anglophone. C'est ce que je vois. Moi, tu vois, je ne parle pas anglais. C'est difficile. D'ailleurs, j'ai envie de prendre des cours d'anglais. Et je pense que je prendrai des cours d'anglais d'ici l'année prochaine. Si tout se passe bien. Si je peux bien m'organiser niveau temps, travail et tout. Parce que sur YouTube, j'ai des grands projets. Et même dans mon métier de vidéaste. Et j'aimerais m'expatrier vers une communauté anglaise. Mais bref. Je me dis, vas-y, j'y vais, c'est parti. J'arrive à l'entretien. Tout se passe bien. Encore une fois, petit rappel. En tant qu'agent de sécurité, quand tu postules, on t'appelle direct. En général, on t'appelle direct. La sécurité, ce n'est pas comme les autres tafs. Où on trie ton CV, généralement, on t'appelle direct. J'arrive à l'entretien. On m'explique un peu le poste. On me dit, voilà, c'est cet entreprise-là. Je fais, ah ouais, eux, ils ont besoin. Je me dis, ouais, et tout. On me fait un petit test d'anglais. Vous parlez anglais. J'ai dit, non. Mais tu me parles un peu. J'ai dit, un tout petit peu. Je le comprends. Le mec, il me parle en anglais. Je ne comprends rien. Je fais, yes, yes. Comment il me dit, comment il dit escalier ? Non, il me dit, comment il dit étage. J'ai dit, ster. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Il m'a dit, ah, c'est bon, vous savez le dire. Donc, c'est bon, le poste, il est pour vous. Parce qu'en fait, si tu sais dire escalier, c'est bon. Enfin, étage ou escalier, tu dis ster. C'est bon, c'est fini. Ster one, voilà. C'est bon. Donc, j'arrive au... J'arrive à mon poste. Directement, on me donne ma tenue et tout. J'arrive. Agrément surpris, pardon. Parce que l'immeuble, il est incroyablement neuf et propre, le bâtiment. Et les dames de l'accueil étaient très méprisantes. Donc, ils me voyaient. Ouais, vous faites quoi ici, tu vois ? Déjà, les premiers en discrétés me regardent en me disant, pourquoi tu rentres là habillé comme ça ? Parce que ceux qui rentrent là, ils rentrent habillés où on sait qu'ils pèsent. Moi, voilà, je ne viens qu'un sac de sport. On me fouille mon sac, on me dit, ouais, tu vas faire quoi ici ? J'ai dit, ouais, je bosse au sixième étage, là. Même si c'était un peu plus haut, mais je bosse en haut, là. Avec eux. Ah bon ? Ah, désolé, monsieur, et tout. On prend mon cardinal, j'ai dit, on fait un badge pour mon taf et je rentre. Alors, dès que j'arrive, je vois mon équipe. D'ailleurs, je salue un collègue qui regarde mes vidéos YouTube, encore. J'espère qu'il est encore là, qui est très grand en taille. J'espère que tu es encore là. Et c'était mon meilleur collègue, concrètement. Je viens, il m'explique le taf, il m'explique le job à faire. C'est un job simple. Je reste assis. Comme ça. Devant, j'ai un bureau. Les gens, ils viennent. Je leur dis, bonjour. Et c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien à faire d'autre. Il n'y a rien à faire d'autre, tu vois. Il n'y a rien à faire. Juste, parfois, ils n'ont pas de badge. Donc, je prends un badge. Je mets sur le lecteur et je leur donne. C'est tout. Je dis, hello. Il part. Il fait son truc. Il sait où il va aller. Je sais qu'il y avait certaines enceintes de musique et tout. Tu disais, ouais, mais une musique chill. Parce qu'il fallait parler en anglais. Donc, play, chill, musique. Voilà. Et ça me sentait une musique chill d'ambiance. Et tu étais tranquille. On était quatre à l'accueil. On était quatre. C'est-à-dire qu'il y avait deux agents de sécu et deux prestataires pour accueillir les personnes. Ça veut dire que quand tu étais en galère, eux étaient là pour toi, pour l'anglais et tout. Nous, on était juste là pour donner des badges. Si jamais il y avait des badges à donner ou si un badge n'avait pas d'accès, on était là pour réactiver le badge. Et ça, c'était tranquille. Et ça, c'était le travail à faire. Très bien payé. D'ailleurs, très, très bien payé. Il y avait rien à faire. Ça veut dire que je faisais mes tours. En fait, si tu veux, le bâtiment, c'est comme si c'était un carré. Et les bureaux faisaient un carré pour revenir à l'accueil. C'est comme si c'était un couloir. Comme s'il y a un trou au milieu. Et toi, tu fais les bureaux autour et tu reviens. Donc, par rapport, tu faisais des rondes. Tu marchais. Juste pour assurer une présence, pour montrer qu'ils ont payé son sécurité. En plus, moi, ce qui était bien, c'est que comme j'étais des t-shirts, j'avais des bras et tout. On me disait, ah ouais, avec lui, c'est bon. Donc, j'ai eu des éloges par rapport à mon physique et tout. Et j'étais content. Et même si on remonte à la boîte, ils m'ont contacté pour dire, ouais, c'est bien et tout. Vous assurez une bonne présence. Donc, j'étais content à ce niveau-là. Il y a un point positif. Il y a un point positif qu'il y avait dans ce taf. Et il faut que je te le dise. Vraiment, c'était la nourriture. C'est trop. En fait, c'est là où je vois que les start-up et les boîtes américaines, tu te sens bien dans ces ambiances-là comparées aux boîtes françaises. Dans le sens où tous les matins, il y avait des paniers repas. Des paniers de fruits frais. Et des petits sanduics, des trucs. C'était incroyable. C'était incroyable. Et c'était pour tout le monde. Que ce soit pour le personnel et pour les agents de sécurité. Sachant que, moi, j'ai réussi à avoir la confiance très vite des employés. Parce que comme j'étais quelqu'un qui disait bonjour, qui était agréable, qui demandait si ça allait bien quand la personne en face de moi était française, tu vois. Donc, j'ai demandé est-ce que ça va, est-ce que tout se passe bien, est-ce que le travail, voilà. Il me disait oui, merci et tout. Voilà, c'était bien. Et c'était très apprécié. Et les gens de CQ me disaient d'arrêter de faire ça, de dire ça. Parce qu'après, ils se plaignent. Mais moi, ils ne se plaignaient pas. Ils kiffaient, ils aimaient bien. Donc, je le faisais et il y a pas mal d'agents, enfin d'agents, de salariés de cette entreprise qui me laissaient et qui me payaient parfois à manger et des repas. Donc, j'étais trop bien. Ça veut dire que ma gamelle, je l'ai ramené une seule fois. Et quand je l'ai ramené, mon collègue m'a dit, mais pourquoi tu as ramené une gamelle ? Il y a huit frigos à l'entrée. Il y a huit frigos. Et quand tu auras dans les frigos, il n'y a que des plateaux repas. Des entreprises, des plateaux de remerciements, des plateaux de marques de luxe, des entreprises de macarons, des boulangeries de macarons. Ils en commandent 880. Ils ramènent sur la table. Les employés en prennent un ou deux. Et après, ils laissent tout pour les agents de sécurité, agents de nettoyage et le personnel et le reste. Donc, à la fin, on se gavait. On se gavait. Ils en avaient tellement qu'on pouvait rentrer avec des sacs de nourriture directement chez nous. C'était un bordel. Ça veut dire que moi, à ma pause, d'ailleurs, la pause, je vais vous en parler. À ma pause, j'avais cinq plateaux repas et j'ai mangé normal. Normal. Je choquais tout le monde, d'ailleurs, mais normal. Ma pause, je la prenais quand je la voulais. Et ce n'était pas une pause en mode, dans une heure, tu reviens. En fait, on n'avait tellement rien à faire que mon collègue, il me disait, vas-y, reviens quand tu veux. Tu vois, reviens dans deux heures, dans trois heures, dans quatre heures, peu importe. Reste là-bas, reste à série et tout. Et la première fois, je suis resté trois heures. La deuxième fois, je suis resté une heure et après, je ne restais que 20 minutes. En fait, le problème, c'est que plus tu as de pause et plus tu sais que tu peux te reposer quand tu veux, moins tu prends de pause. Et c'est très bizarre. C'est vraiment bizarre. Parce qu'en fait, tu disais, au final, je suis bien ici. Donc, autant prendre une petite pause tranquille et revenir et puis voilà. Et puis, refaire ce que tu as fait, rester sur ton téléphone devant ton guichel. Donc, c'était trop. C'était vraiment trop. Je sais que je suis resté trois mois là-bas. Je suis resté trois mois parce qu'en fait, je voulais partir en vacances. Mon but, c'était de partir en vacances. Concrètement, c'était bien travailler. D'ailleurs, c'était les dernières vacances avant le Covid où je suis parti en Thaïlande. Deux semaines, j'ai passé les meilleures vacances de ma vie, je pense. Parce que c'était bien. Bon, avec quelques bourbiers, je pourrais te raconter si tu veux dans le story time. Mais j'ai passé des vacances incroyables en Thaïlande suite à ce travail-là. Et c'est un travail où je ne suis pas resté. Parce que déjà, de une, je voulais juste partir en vacances. De deux, je travaillais déjà. En fait, je travaillais les week-ends en tant que vendeur. À Alinéa, j'ai le haut de la boutique, tu vois. Et là, je peux le dire, c'était un bon taf Alinéa, c'était un bon taf de fou. Je travaillais les week-ends et la semaine, je faisais de la sécu. Là, j'étais vraiment bien. J'étais vraiment trop bien. Et moi, je voulais juste partir en vacances, être tranquille, vivre la vie de star, d'artiste en vacances. Et c'était un CDD, tu vois, de trois mois. Ils m'ont dit, vas-y, viens en CDI et tout. J'aurais dit, non, je n'ai pas envie. Je viens juste pour des vacances. Laissez-moi tranquille. Mais ça m'a fait du mal quand même de quitter cette société, de quitter cette entreprise. Parce que je me suis dit, franchement, c'est trop bien. C'était trop bien. Et c'est là où je me suis dit qu'en sécu, il y a des postes où tu es tranquille. Des postes où tu es bien. Des postes où tu es à l'aise. Tu es vraiment à l'aise. Il y avait un petit côté négatif. C'était la jalousie entre les agents de sécu. Dans le sens où je m'entendais tellement bien avec le personnel, le vrai personnel de la boîte, que j'avais le droit et des privilèges de faire que les autres n'avaient pas le droit de faire. Dans le sens où tu vois, le personnel, ils avaient des baby-foods, des tables de ping-pong et tout. Et ils peuvent jouer. C'est-à-dire qu'eux, en fait, ils travaillent. Ils prennent une pause quand ils veulent. Et ils jouent au ping-pong et tout. Donc moi, parfois, on m'appelait pour jouer au ping-pong. Normalement, on n'a pas le droit. Il y a des agents de sécurité qui se sont fait virer pour ça. Moi, c'était le chef. Le chef qui emploie les agents de sécurité, qui m'a dit « Vas-y, dames, viens, c'est une petite partie. » Je lui ai dit « Ouais, mais il y en a qui se sont fait virer tout. » Il m'a dit « Écoute, c'est moi qui décide qui reste ou pas. » Tu vois, clairement, il m'a fait comprendre. Il m'a dit « Vas-y, faisons un jour. » Du coup, on jouait. Les agents de sécurité, ils venaient, ils me faisaient la morale. « Ouais, faut pas faire ça. » « Je vais contacter le siège. » « Je vais dire que tu fais ça parce que ça donne une bonne image de nous. » Je lui ai dit « Ouais, moi, c'est le chef de musique qui m'a dit. » « Et voilà, tu connais, on est tranquille. » « Si on est tranquille dans ce post-là, pourquoi tu veux chercher des emmerdes d'ailleurs ? » Mais il n'était pas content, il n'était pas cordat, malheureusement. Et je me suis dit « Vas-y, c'est pas grave. » « C'est pas grave. » « On est bien, on est tranquille. » « Il y a quand même des gens qui sont jaloux. » Et du coup, ça a créé des tensions, des moments où on ne voulait plus me dire bonjour, on me regardait mal. Et ça, c'était dommage. Mais c'était pas avec tout le monde, malheureusement. C'était, enfin, heureusement, plutôt. C'était avec deux, trois membres du groupe sur les huit. Petite anecdote marrante, c'est que mon travail, c'était un site surveillé 24 heures sur 24. Ça veut dire qu'il y avait une équipe de jour et une équipe de nuit. L'équipe de nuit, ce qui me fait rire, c'est qu'elle venait directement avec des sacs de couchage. Vraiment, et oreillé. Il marchait comme ça directement, sac de couchage, oreillé. Il se posait dans un bureau et il dormait. Tranquille. Ça veut dire qu'il n'avait rien à faire. Il venait, il se posait dans un coin, il se mettait dans le noir. Il dormait et le lendemain, il se réveillait. Et puis, voilà, c'est bon, c'est parti. Et ça, je me suis dit, ah ouais, franchement, il n'y a aucun stress. Il n'y a aucun stress ici, c'est n'importe quoi. Ils avaient quand même leur petite, leur PTI, c'est un téléphone d'intervention. D'ailleurs, ça, un PTI, en fait, c'est un téléphone en forme de radio. Quand tu as un souci, tu peux appuyer sur un bouton pour dire que tu es en danger. Ou quand tu le couches pendant trop longtemps, ça sonne, ça émet une alarme. Et l'alarme, si tu veux, non seulement ça envoie un signal aux autorités supérieures pour dire que tu es en danger, ça peut dire que tu es en danger. Et si ça sonne, il faut que tu envoies un message pour dire que RAS, il n'y a rien. Donc, c'est un dispositif de protection. Donc, il faut toujours qu'il garde, il faut toujours qu'il soit droit. C'est-à-dire que c'était dans la poche, nous, on était dans la poche de notre téléphone. Et, enfin, dans la poche, on était dans notre téléphone, dans notre poche de pantalon. J'ai arrivé. Et les gens, tu sais que la nuit, ils faisaient quoi ? Ils prenaient du scotch et ils scotchaient leurs trucs en hauteur. Comme ça, ils restent droits, il ne se passe rien. Et ils sont tranquilles. Tu vois, ça, c'était marrant. Je me suis dit, ah ouais, franchement, les gens, ils sont forts. Ah, ils sont vraiment forts. Ils emploient des techniques secrètes. Ils sont bien, ils peuvent dormir tranquillement. Mais sinon, pour revenir au tard, franchement, c'était un travail de fou. On avait des cafés illimités, des petits-déj illimités. Et je suis content de partir de cet endroit. Parce que déjà, de une, je serais obèse, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'aime trop manger. J'aime trop manger. Je peux faire des recettes diètes et tout, mais j'aime trop manger. Ça veut dire que petits-déj tous les jours, des pizzas quasiment tout le temps l'après-midi, des pâtes au repas, des macarons, des trucs. J'aurais tant surpoids, c'est sûr, j'aurais tant surpoids. C'est sûr. Heureusement, je me suis pris en main. Heureusement. Il y a une des raisons aussi, j'ai oublié de dire pourquoi je ne suis pas resté. C'est parce que, tu vois, je parlais beaucoup avec les employés. Je parlais beaucoup avec les employés et autour de moi, ça parlait de projets d'avenir et d'immobilier. Il y avait des gens de mon âge aussi. Des gens de mon âge. Et je voyais que dans les discussions, c'était tellement pas à mon niveau. Déjà, au niveau intellectuel, parce que les gens qui sont là, c'est des gens qui ont un niveau d'études intéressant. Et c'est des gens où financièrement, ils sont loin. Donc déjà, intellectuellement et financièrement, ça me dépassait, ça m'énervait. Parce que je me sentais inférieur de fou et c'est la première fois que ça m'arrive. Mais aussi, quand tu vois qu'autour de toi, ça parle d'immobilier, ça parle de... Ouais, j'ai trois appartements vus sur Tour Eiffel. J'ai négocié un quatrième et ça me dit, mais pourquoi t'investis pas en immobilier ? Ça me dit ça à moi. Je lui ai dit, ouais, mais je suis payé tant. On me dit, ah ouais, c'est vrai, désolé. Tu vois ? Parce que eux, ils ont cinq fois mon salaire dans le mois. Mais j'ai pu noter plein d'astuces d'ailleurs, d'immobilier, de conseil, de trucs. Mais je me sentais inférieur. Je me sentais inférieur. C'est comme si que, voilà, j'ai n'importe quoi. Demain, toi et moi, on travaille à Carrefour. On est à deux, on est à trois, on parle entre nous. Et à côté de nous, il y a des personnes qui font le même taf ou un peu au-dessus. Mais qu'ils ont une discussion tellement loin, financièrement parlant. Et toi, t'es là, tu te sens inférieur. En fait, je sais pas, c'est bizarre à expliquer. Mais je me sentais trop inférieur. Vous êtes au même endroit. Vous n'avez pas la même situation. Pas la même vie. Pas la même vie. Vous avez le même confort, entre guillemets. Vous vous sentez bien au travail. Mais vous n'avez pas la même vie. Même si j'avais affaire à des ingénieurs informatiques, à des personnes trilingues et tout, en termes de langue. Qui négocient, qui règlent n'importe quel problème. Mais je n'étais pas content, moi. Je me disais, c'est pas cette vie là que je veux. Je veux être bien, moi aussi. Moi aussi, je veux des appartes, vu sur Tour Eiffel et les louer aux gens. Moi aussi, je veux ça. Mais sinon, voilà, c'est un petit détail. Mais c'est un petit détail qui me faisait mal. Et que jour après jour, je ne te cache pas, au bout du premier mois, je me sentais mal. En fait, si tu veux, je me sentais mal dans le sens où je viens, je ne fais rien. Et autour de moi, il y a des gens qui sont au travail. Et qui travaillent encore sur leur projet d'immobilier ou de crypto-monnaie ou de trucs comme ça. Il y a des personnes qui font des choses. Et moi, je suis là, je fais de la sécurité. Je ne fais rien, je ne gagne rien. Il n'y a pas d'argent qui rentre pendant que je suis là. Et lui, il me faisait comprendre que pendant qu'il discutait avec moi, il y a des sous qui rentraient. Et moi, j'avais du mal. Je me sentais trop inférieur. Et c'est assez bizarre à dire. Je me sentais bien dans mon taf, mais mal. Enfin, si tu veux, la personne en face de moi m'a donné un mal-être dans le sens où je me suis dit, ah ouais. Sachant que c'est des personnes qu'au jour au lendemain, ils partaient au travail. Dans le sens où il m'a dit un jour, ouais, il y a un truc qui s'intéresse à Chicago. Je lui ai dit, pourquoi tu me dis ça ? Il me dit, ouais, parce que demain, j'y vais, j'ai une réunion. Demain, j'y vais, j'ai une réunion. Je reviens dans trois jours. Si tu veux un truc, tu veux un maillot, tu veux une spécialité locale, dis-moi ce que tu veux, je te l'emmène. Je me dis, oh, mais non. Je lui ai dit, non, franchement, merci beaucoup. Mais voilà, je n'ai pas créé de jalousie entre mes collègues et tout. Donc, j'ai dit, non, merci beaucoup. Mais je me sentais mal. Dans le sens où je me dis, voilà ce qu'il vient de me dire. Il vient de me dire que lui, il se barre, il va être bien. Une déplacement professionnelle, bien sûr. Mais, en fait, non, je me sentais trop mal. Je me sentais trop mal. C'était un bon tas, mais je me sentais trop mal. En fait, je voulais être à sa place. Concrètement, je voulais être à sa place. Mais quand j'avais les tests d'entrée, ce qu'on te faisait faire et les nombres de langues qu'il fallait savoir parler. Je me suis dit, dame, ça, ce n'est pas pour toi. Ça, ça va être compris déjà l'anglais. Tu ne sais pas parler anglais tranquillement. Tu ne sais pas tenir en anglais. Donc, voilà. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi le site était en anglais. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui parlaient français bien. Très peu de personnes se faisaient juste anglais-anglais. Mais franchement, oui, c'était vraiment trop. Néanmoins, ça reste mon meilleur poste que j'ai eu en sécurité de toute ma vie. Et je ne sais pas si je vais trouver un poste meilleur pour l'instant en sécurité. Franchement, j'ai de refaire la sécurité. J'ai envie de refaire. Ce truc qui est dur en sécurité, c'est de travailler 12 heures. Parce que dans mon poste que je travaillais, je venais avant les employés et je partais après les employés. Tu vois, ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment dur. C'était vraiment difficile. Mais bon, c'est comme ça. Au moins, tu as beaucoup de jours de repos. Tu es bien, tu es tranquille. Sachant que moi, je faisais des heures supplémentaires. Enfin, des jours, pardon, supplémentaires. Donc, j'ai gagné beaucoup de sous. J'étais bien. Mais il y avait un petit mal-être quand même. Mais c'est un poste où s'il l'a, tout de suite, on me le reproposerait. Eh bien, j'irais sans hésiter en courant directement. Vraiment, vraiment, directement. Bon, sinon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as plu après. Si c'est le cas, mets un petit j'aime, un petit commentaire. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis, voilà. Moi, je te dis, portes à bien. Et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501